Bonjour à tous, bienvenue sur ce live d'Elvico TV. Il est exactement 7h GMT. Nous allons vous donner les informations de ce jour. Bienvenue, vous êtes en compagnie d'Isa Kofi depuis nos studios à Bamako. La crise entre l'AIS et la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara s'aggrave. Le président autoproclamé de la Côte d'Ivoire a expulsé à travers ce document, cet ordre de mission adressé à la police aux frontières, 89 ressortissants de l'AIS. Ces citoyens des États de l'AIS, du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été conduits à la frontière, arrêtés d'abord sans motif officiel à Boaké et conduits à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'ordre de mission signé par le chef de service du ministère de la Défense Faso indique ce qui suit. Il s'agit de plusieurs ressortissants du Mali, du Burkina Faso, on parle de 69 ressortissants du Burkina Faso, un ressortissant malien et 24 ressortissants du Niger qui ont été arrêtés à Boaké et conduits au poste de police de Yendere au Burkina Faso sans motif valable. Les pays de l'AIS, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé dans une note publiée, en tout cas lue par les ministres de la communication de ces pays, décider de quitter la zone de la CDAO. Les pays de l'AIS que nous voyons en bas ont décidé, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays avec des populations combinées de 70 millions ont décidé de quitter l'espace économique, l'espace de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, dans une allocution à la nation au cours d'un meeting qui a eu lieu au stade de Ouagadougou, s'est exprimé sur la question, on l'écoute. Pendant plus d'un an, les valets locaux, les esclaves de Salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malin. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CDAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CDAO, les esclaves des salons ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui était donc pris pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Waiyuiens sont les premiers à confirmer cela. Chacun, chacun peut voir son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CDAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État « putschistes » comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris la responsabilité pour créer la CDAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26G, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CDAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force ? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par des terroristes. Où était cette force ? Lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes. Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des famulettes qui sont au Niger ? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AIS ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Vous êtes sur Elvik News. Bienvenue en compagnie d'Isa Kofi. Vous avez écouté le capitaine Ibrahim Traoré qui s'adressait à ses partisans au peuple burkinabé au stade de Ouagadougou. Le capitaine Traoré a fustigé cette force en attente que la CDAO avait voulu déployer au Niger afin de déloger les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Cette force en attente, comme le dira le capitaine Traoré, n'est jamais intervenue pour soutenir les peuples des États du Sahel qui étaient attaqués par des ordres terroristes. Après le retrait de ces trois pays de la CDAO, les sanctions, dirais-je, de certains pays commencent déjà à tomber. La Côte d'Ivoire a décidé de rendre la vie due aux ressortissants de ces pays qui résident sur son territoire. C'est ainsi que ces ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont été arrêtés. Il s'agit de 89 personnes arrêtées à Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Boaké a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés qui fuyaient les attaques des djihadistes dans les pays précités. Donc, 24 Nigériens, donc un citoyen malien et 64 citoyens burkinabés ont été conduits le jeudi 15 février au poste de police de Yendere au Burkina Faso. Des policiers dont les noms suivent qui sont là sur ce document, document de la police nationale dont Elvig TV a eu copie, ont été chargés d'escorter ces personnes-là à la frontière. Il s'agit de N'Gouran Kwaku Marcel, il s'agit aussi de Pascal. Voilà, Pascal, bon, le nom est un peu illisible, Kadio Diéré et aussi Soro Koulouchanan, Dumbia Ismaël Arnaud, Hélène Belémé Moussa, voilà, qui avaient pour ordre de mission ce 15 février escorté les ressortissants de l'AIS. Elle s'a dit que la Côte d'Ivoire d'Alassandra Manuwatara va réinstaurer la carte de séjour pour ses citoyens de ces trois pays de l'AIS qui ont décidé de quitter le bloc de la CDAO. Déjà, la Côte d'Ivoire, comme nous le verrons un peu plus tard, la Côte d'Ivoire a décidé d'interrompre la livraison d'énergie électrique au Mali, causant par ce fait des coupures intempestives d'énergie électrique dans le pays. Le capitaine Traoré a abordé aussi cette question. La Côte d'Ivoire, en janvier, le 15 janvier précisément, le 15 janvier dernier, avait décidé de façon unilatérale et de manière immédiate d'arrêter les exportations de produits vivriers vers ces pays-là. Merci d'être en notre compagnie. Merci d'avoir été là, de toujours être fidèle à Elvique TV et de suivre nos flashs. On se retrouve tout à l'heure dans 30 minutes pour une autre édition de 15 minutes, info directe 15 minutes sur Elvique. Merci de votre fidélité.